Le 5, j'ai pas de taille. Des centaines de dossards à préparer à quelques heures du coup d'envoi du trail de la Parade. Un rendez-vous essentiel pour la Croix-Rouge et son budget fragile. 8 500 euros pour organiser cette course. C'est l'équivalent en don direct d'une année entière et en investissement en termes d'image. Aujourd'hui, les associations malheureusement sont obligées de se faire un peu violence, d'aller un petit peu au-delà de ces missions pour pouvoir proposer des activités qui intéressent le public et susciter les dons. L'organisme ne peut réaliser ses quêtes que deux semaines par an. L'événementiel devient alors vital. Tu tends, tu accroches, vas-y je te laisse faire. Après tu me rejoins là-haut, on va mettre une banderole. Moi ce qui me motive surtout c'est les maraudes. J'ai vraiment envie d'essayer ça, ça m'intéresse d'être au contact des gens qui sont un peu dans le mal. Rien que le fait que ma présence puisse leur apporter quelque chose, donc là le trail c'est pour commencer. Et j'avoue que j'ai bien envie d'essayer de faire le trail quand même. A quelques kilomètres, autre levée de fond sur ce terrain de pétanque, une compétition au profit de l'association Insem qui aide depuis 10 ans les patients corses à se faire soigner sur le continent. Ce tournoi est hébergé chaque été par le comité de pétanque. Toutes les associations qui s'investissent énormément pour combler un peu la détresse humaine ont besoin d'argent et c'est dans ce cadre-là qu'il y a un immensement de plaisir que nous intervenons pour pouvoir les aider en créant de l'événementiel pour qu'ils puissent effectivement pouvoir assumer certaines de leurs tâches. 5 000 euros de bénéfices, une contribution non négligeable pour les 700 familles accompagnées chaque année. Pour Insem comme pour beaucoup d'autres associations, ces rencontres sportives restent la principale ressource financière. – Sous-titrage Société Radio-Canada –